Nous devons être engagés à l'encontre des auteurs et des commanditaires des actes de violence qui ont émaillé les manifestations de l'opposition jusqu'en 2013. Il se trouve que 57 jeunes, lors des manifestations pacifiques, ont perdu la vie, souvent par des tirs à barrière, à raison de l'usage d'armes de guerre par les services à l'intérieur de l'homme. Nous avons donc toujours demandé à ce que ces enquêtes soient diligentées par le gouvernement qui s'y étaient engagés depuis 2013, afin que le coupable soit identifié et traduit devant le tribunal. Jusqu'à ce jour, nous avons fait le constat que sur ce plan, pratiquement rien n'avait été fait. Donc nous avons recommandé, le dialogue a recommandé cette fois-ci, que des mesures soient prises pour que d'abord, premièrement, on rappelle au gouvernement son engagement à diligentir les enquêtes et qu'on mette en place un pool de juges d'instruction au niveau du tribunal de première instance qui est concerné, et que dans le même temps, on encourage la constitution de la partie civile de la part des victimes ou de leurs ayants droits. Là, nous avons intimé que le comité de suivi de l'application de cet accord devrait être régulièrement informé de l'évolution des différentes procédures judiciaires qui seraient engagées. Ensuite, nous avons parlé du programme de l'éternisation des victimes. C'était une disposition qui était consignée également dans l'accord du 20e 2015, qui reprenait une disposition de l'accord du 3 juillet 2013, qui affirmait clairement que les victimes seraient indemnisées par l'État. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, absolument rien n'était sur ce plan. Nous avons même, nous, de l'opposition, été choqués de certains propos qui ont été tenus par certaines personnes qui avaient l'air un peu de banaliser ce que nous considérons comme une situation extrêmement grave. Nous avons dit que si la l'indemnisation des victimes, c'est un principe qui a été retenu, un principe qui doit être distinct des procédures judiciaires, puisque ce ne sont pas les personnes qui vont être convaincues de culpabilité dans les violences qu'on a exercées contre les manifestants, qui vont les indemniser, c'est tout simplement l'État. Nous avons fait une proposition qui, malheureusement, n'a pas été acceptée. Donc nous avons dit que si cette question nous était intransigeant, nous avons donc dû suspendre la session d'aujourd'hui sans avoir abouti à un accord sur ce point. Nous reprendrons certainement les travaux de lundi, et je pense que le week-end pourtant.